Tu cherches des crédits pas chers ou même des joueurs ? Utilise mon partenaire de crédit MMOEXP. C'est super sécurisé et facile d'utilisation. Utilise mon code ZOO pour bénéficier de 5% sur toutes tes commandes. Et salut à tous les frères, j'espère que vous allez tous très bien les gamins, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FC25. Nous avons Alexia Puteyach dans les SBC, ok ? La reine de ce jeu apparemment d'après les Gires. Est-ce que sa carte est à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prix ? On va voir ça en détail. Aussi par rapport à sa carte régulière, les gars, très important. Et sa carte rush aussi. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Merci à tous qui le feront. Le petit like. Les gars, la dernière vidéo, j'ai dit mettez un like, ça prend une seconde. Vous avez pété, pété le like, entre guillemets, les gars. Par rapport aux stats que je fais, par rapport aux j'aime, vous en avez vraiment beaucoup. Donc merci à tous qui mettent des likes, ça fait vraiment plaisir, les mecs. Et du coup, on est parti directement, les gars. La chaîne Twitch aussi, Zola, avec toi à la fin. Ça fait plaisir. On est parti directement. Donc, il n'y a que Pouteyas ce soir. Il n'y a pas d'objectif, il me semble. Non, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a que Pouteyas, les gars. Il y a des doubles renforts 4ème plus, tout comme ça. Pas super. Pas sur la renforts combo 4ème plus. On s'en fout, les gars. La vérité, ils ne sont pas quittés du tout. Et c'est de la grosse merde. Alexia Pouteyas, les gars. Pouteyas, Pouteyas. Du coup, voilà, les gars. Sa carte, on va vous la présenter, mais plus besoin de vous la présenter, d'accord ? Les gars, si il me fait le bordel, les gars, juste là, c'est un peu normal. C'est des malades. Elle va sauter, les gars. Elle va sauter. Elle va sauter par la fenêtre. Allez. Elle va par la fenêtre, par l'armoire. Vous allez entendre un bruit, les gars. Ça va sauter, là. Bref, Pouteyas, double 5, 1m113, surtout explosif. Vous connaissez sa carte. Elle est gauchère, les gars. C'est l'une des meilleures milieux centrales du jeu, OK ? Elle va pas sauter. L'une des meilleures milieux centrales du jeu. Pour le lien, c'est super facile, OK ? Barça, Espagnol, voilà. La Liga féminine, il y a de très bons joueurs, les gars, au Barça. Que ce soit masculin ou féminin. La Liga féminine aussi, il y a de bonnes joueuses, OK ? Et voilà. Espagnol aussi, il y a de... La mine. Vite fait, vite fait. Ils font le bordel, les gars. Ils font le bordel. Vite fait, les gars. Mais bon, dans tous les cas, c'est facilement calable. Et pour Pouteyas, vous allez la caler facilement. Rapidité, 80 minutes d'accélération, 83 de vitesse de sprint. Les gars, elle est super rapide. En termes de frapper, c'est pas la peine de parler, les gars. En frappe, elle est rapide. Elle est forte. En passe, elle est trop forte. En dribble, elle est trop forte. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Elle est forte partout. Défensivement, elle est forte aussi. Après, voilà, c'est mieux de la faire jouer MOC ou MC que MDC. Dans tous les cas, elle n'a pas le poste de MDC. Et c'est pas bien de la faire jouer MOC. D'ailleurs, en plus, elle fait 1m113. Elle est même pas petite, en vrai. Non, franchement, c'est bien. Et physiquement, elle a 86 d'endurance, du coup. Une bonne endurance, une petite force, une petite agressée. Non, les gars, franchement, la carte, elle est vraiment belle. Il n'y a rien à dire, les gars. La carte, elle est vraiment incroyable. Pour le coup. C'est masterclass. Franchement, c'est masterclass. Elle a tir en finesse, passe incisive, passe en profondeur, technique, intuition et contrôle. Pour les playstyle blancs. En playstyle doré, elle a Chiki Taka. Ça peut être sympa, les gars. Les gars, j'avoue, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Les chats, mon téléphone qui sonne, je suis désolé. Je pourrais recommencer, mais vas-y, en vrai, les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Chiki Taka, du coup. Donc, c'est un bon playstyle plus cette année, je trouve. Ensuite, en MC, elle a meneuse de jeu plus, plus. Et en MOC, elle a 9,5 plus et meneuse de jeu plus. D'accord. Non, la carte est très belle, les gars. La carte est très belle. Il y a 14 équipes. Elle fait 1,5 million de crédits. 85, 85, 85, 86, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 88. Les gars, c'est super cher. Je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que c'est Alexia Pouteyas, les gars, la meilleure carte au milieu de terrain. Pour moi, ça dépasse les hommes. Ça dépasse toutes les femmes. C'est le meilleur milieu de terrain sur FC25. Elle est juste ici. Je vous la montre, les gars. Ok. Donc, elle fait 1,469,000. D'accord. Il y a le regular qui prend un moins un de... Enfin, en gros, elle prend un plus un de partout par rapport à sa regular. Donc, les gars, par rapport à ça, je trouve que ce n'est pas fou. Ok. Là, elle a le playstyle aimant. L'autre, elle a la tiki-taka. Et comme playstyle de base, elle a quoi ? Juste qu'on regarde vite fait. Elle a quand même fitness. Shoot, shoot. Ah, les gars, alors oui, c'est n'importe quoi, les caisses de vidéo. Alors, oui, on est peut-être sur une grosse carte de Pouteyas. Ok, les gars. Oui, parce que c'est un SBC. Elle est censée coûter, cher. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'aurais mis à 1 million ou 900 000 crédits, les gars. Mais pas à 1 million 5, sachant qu'en vrai, le up, il n'est pas non plus phénoménal. Ok. Elle prend juste un plus un de partout. Elle s'ajuste de playstyle. Tiki-taka a, du coup, un contrôle. Je crois, il me semble que c'est. C'est celui-là. Tac, tac, tac. Il est où ? Il est. Bon, on va cliquer directement sur celle-là. Après, on ira voir la rush sur ça. Donc, son playstyle, c'est contrôle, il me semble. Euh, non, putain, il me dit où ? Pfff, casse les couilles. Tac, playstyle. Voilà, ici. First touch, en anglais, mais c'est contrôle, les gars. Et les mêmes étoiles et les mêmes playstyle blancs. À peu près. À peu près. C'est les mêmes playstyle blancs, les gars. Tu rentres en finesse, passe incisif. Ouais, pas peut-être ça, là. Je crois que je ne me... Non, les gars, franchement, non. Ça ne vaut vraiment pas le coup. La vérité, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et le reste, il fait combien ? Il fait 1.600.000. Même le rush, en vrai, les gars. Il est cher. Ah oui, il est cher aussi parce que... Enfin, la carte est chère. Elle est chère parce que, ben... Le rush, il fait 1.600.000. Donc, ils ne vont pas faire une carte similaire à la carte rush pour 800k. Ça, c'est normal. Mais tout de même, les gars. Franchement, tout de même. Je trouve que c'est super cher pour... Pour quelques petits playstyle. Parce que, les gars, ce n'est pas les playstyle qui font le joueur. Même si c'est très important. Ce n'est pas que les playstyle qui font les joueurs. Donc, non. Moi, les gars, je trouve que c'est trop cher. La vérité, c'est trop cher. Ce qui est bien, juste... Pourquoi ce n'est pas une douille ? C'est que peu de monde va l'avoir parce que c'est une grosse carte, les gars. C'est une très, très grosse carte. C'est une carte qui est joueur parce qu'en janvier-février, facile, les gars. Facile, facile, facile. Genre, très peu de monde va l'avoir. Donc, c'est cher. Si vous la faites, ce n'est pas une douille. Mais, les gars, si vous voulez jouer avec sa poutillasse, autant jouer la régulière. Les gars, la vérité, autant jouer la régulière. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un monde d'écart. Entre la POTM et la régulière. Il n'y a pas un monde d'écart. Il n'y a même limite rien d'écart. Donc, les gars, moi, je vous conseille de jouer la régulière au lieu de faire la POTM. La POTM, excusez-moi. Mais, par contre, ce n'est pas des faudeurs. C'est tous les gars, si vous faites de la POTM, ce n'est pas non plus une catastrophe. Ce n'est pas une douille. C'est une carte plutôt sympathique. Même très sympathique. Mais beaucoup de faudeurs s'ajoutent. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Même si elle était un peu fait à l'arrache. Les gars, je vous dis la vérité. Je viens de rentrer du travail. Voilà. Je suis tombé en panne. Le volant, il s'est bloqué. J'ai trois heures de retard. Je viens de rentrer même dans les gars à 19h20. Ok, voilà. J'ai encore d'adresse du travail et tout. Le Real Madrid. Allez, les gars. Flemme doit recommencer. La vie se baissée. Effet, c'est le principal. Dans deux semaines, je suis au chômage. Ça va tout péter, les gars. Voilà. Vidéo et live et tout. Au chômage parce qu'ils m'ont viré. Et voilà. Et si ce n'était pas mon destin, les gars. Si ce n'était pas mon destin, virer du travail pour me percer sur les réseaux. Eh bien, j'espère. Prenez soin de vous, les frères. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA, week-end sur full camp. La semaine, c'est des tantes. Marre de ces filles, je suis back. La vie, je mets pas un cas. Pas qui gonne en SBC. Comme d'hab, on se baiser. T'appuie sur R1, t'enroule avec ça là. De 10 ou 25 mètres, certes, tu tue que le but est là. Bandag dans la défense, tu peux quitter d'avance. C'est un gros l'assaut. T'appuie d'un joueur, cancer, c'est dans le sein. Marre de pâté, c'est pas.